bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo qui se veut une fiche de lecture un bilan de lecture de l'oeuvre intitulé cahier de doué d'Arthur Rimbaud oeuvre que vous étudiez en classe de français dans le cadre d'un parcours qui s'appelle émancipation créatrice ce que je vous propose pour cette vidéo c'est dans un premier temps vous donner quelques éléments biographiques autour d'Arthur Rimbaud élément évidemment en lien avec l'oeuvre étudiée ensuite de nous intéresser au recueil en question à l'oeuvre en question avec une présentation de l'oeuvre une présentation des poèmes quelques pistes d'analyse ensuite les principales thématiques de l'oeuvre bien sûr mais aussi le lien les liens avec la problématique émancipation créatrice en d'autres termes ce sont quelques idées que vous pourrez exploiter lorsque vous aurez besoin de rédiger une dissertation sans transition je vous parle d'Arthur Rimbaud et en particulier de ses éléments que l'on peut repérer dans son existence qui viennent éclairer en quelque sorte la lecture de l'oeuvre Arthur Rimbaud est ce que l'on pourrait appeler un poète éphémère éphémère non pas parce qu'il ne laisse pas de traces dans l'histoire la preuve en est que vous l'étudiez aujourd'hui en cours mais éphémère parce que sa carrière littéraire est très courte il compose ses premiers poèmes à 15 ans et il va quasiment entièrement cesser d'écrire avant 20 ans donc on a cinq ans de création littéraire création littéraire qui se déroule donc quasiment uniquement durant l'adolescence d'où le fait que on le considère aussi comme un poète emblématique de l'adolescence parce qu'il est un adolescent quand il écrit et parce qu'il parle d'adolescence notamment dans le poème roman qui se situe dans l'oeuvre que vous étudiez et dans lequel on trouve ce qui est peut-être le plus connu des vers de Rimbaud on n'est pas sérieux quand on a 17 ans pour évoquer la vie de Rimbaud il faut commencer par dire que c'est un enfant prodige il va naître Rimbaud dans le nord à Charleville petite ville que vous retrouverez à l'intérieur du recueil lorsque Arthur Rimbaud se moque caricature la bourgeoisie provinciale Arthur Rimbaud naît dans une famille qui est très peu unie son père est capitaine d'infanterie sa mère ne travaille pas comme beaucoup de femmes de cette époque et comme beaucoup de femmes surtout qui sont issus de famille aisée lorsque Rimbaud est encore tout enfant il a 6 ans ses parents vont se séparer il va s'installer ainsi que ses quatre frères et sœurs avec la mère mère avec laquelle il va entretenir des relations assez conflictuelles dès qu'il entre à l'école Arthur Rimbaud est un élève remarquable un élève remarquable qui va devenir très vite un adolescent révolté à 15 ans Arthur Rimbaud est en révolte contre tout il s'entend très mal avec sa mère qu'il appelle la daronf ou la bouche d'ombre et surtout il rêve de quitter cette ville du nord dans laquelle il vit il rêve d'aller à Paris et il va faire de nombreuses fugues qui vont toutes être d'assez courte durée celle qui va nous intéresser particulièrement c'est la première de ses fugues il s'enfuit il prend un train il n'a évidemment pas payé son billet de transport où il a un faux me semble-t-il qu'il présente quand on lui demande son billet de transport il n'est évidemment pris sur le fait et il va être incarcéré il va être incarcéré et pour sortir de prison il va faire appel à un professeur avec lequel il s'est lié d'amitié ce professeur va l'aider il va l'héberger un certain temps et il va lui présenter un ami à lui un poète qui s'appelle Paul Desmenys et Rimbaud va lui offrir à ce poète des poèmes qu'il a écrits et qu'il a recopiés pour l'occasion il va évidemment retourner chez sa mère il refera d'autres fugues qui seront également des fiascos mais quand même il va finir par s'installer à Paris l'année suivante et en cherchant un emploi il va être recommandé de fil en aiguille à un certain Paul Verlaine Paul Verlaine est un poète du 19e et il va donc rencontrer Paul Verlaine il mène une vie nocturne assez débridée il va se battre, blesser un homme il s'agit donc d'un adolescent tout à fait en révolte un adolescent tout à fait en révolte qui fait scandale et qui fait d'autant plus scandale qu'il va devenir l'amant de Paul Verlaine parce que Arthur Rimbaud a des difficultés à garder la tête haute sur la place parisienne où il s'est fait beaucoup remarquer ils vont partir tous les deux, ils vont quitter Paris et ils vont entamer une relation amoureuse tumultueuse à l'issue de laquelle Verlaine pris de passion et épuisée par les ardeurs la révolte, la colère, l'énergie de son jeune amant va lui tirer dessus il tirera donc sur Rimbaud à deux reprises, il va le blesser très peu au poignet et puis Verlaine rentrera chez sa femme par le biais de cette première relation Arthur Rimbaud est introduit dans le monde littéraire dans les cercles littéraires un peu fermés on pourrait imaginer donc qu'il va devenir un écrivain, un poète installé et pas du tout, à 20 ans Arthur Rimbaud abandonne la littérature il va commencer par se consacrer à l'étude des langues et puis il va avoir une vie très aventureuse qui va l'amener à beaucoup voyager il va être négociant en Abissi, il va s'engager dans l'armée il va déserter, il va devenir fermier il va acheter une ferme, des terres il va diriger une carrière de pierre, faire du trafic d'armes, etc. il va finalement être blessé et blessé, il va rentrer en France pour pouvoir y être soigné c'est en 1891, il a 37 ans et il meurt des suites de cette blessure voilà pour les quelques éléments emblématiques de la vie d'Arthur Rimbaud ce qui nous intéresse avant tout c'est évidemment l'oeuvre Cahier de Douai Cahier de Douai c'est le titre d'un recueil de poèmes et ce n'est guère surprenant puisque, et c'est la première chose que vous pourrez retenir l'oeuvre d'Arthur Rimbaud est essentiellement poétique quand on évoque le titre d'un recueil il est en général un fait extrêmement important sur lequel on peut se lancer dans des analyses, des interprétations, des hypothèses ce n'est pas le cas dans l'oeuvre Cahier de Douai tout simplement parce qu'Arthur Rimbaud n'a pas choisi ce titre ce titre c'est le fait des éditeurs et d'ailleurs cette oeuvre est aussi connue sous d'autres titres Recueil de Douai ou Recueil d'Émeny pourquoi Cahier de Douai ? Eh bien Douai parce que c'est l'endroit où Arthur Rimbaud se trouve lorsqu'il offre les poèmes à Paul Desmeny et pourquoi Cahier ? parce qu'il a longtemps été admis qu'Arthur Rimbaud avait recopié les 22 poèmes qui constituent ce recueil sur des cahiers avant de les offrir, de les confier à Paul Desmeny bon en réalité le manuscrit a été découvert un peu récemment et on se rend compte qu'il n'en est rien en fait il s'agit de feuillets qui ne portent pas de numérotation ce qui veut dire qu'il faudra aussi être prudent et ne pas trop interpréter l'ordre dans lequel les poèmes se trouvent puisque personne ne peut affirmer que cet ordre est celui qu'aurait conservé Arthur Rimbaud s'il avait décidé de publier les poèmes tous ces poèmes, les 22 donc ont vraisemblablement été écrits en 1870 c'est à dire alors que le poète a entre 15 et 16 ans on distingue deux cahiers encore une fois on est un peu prudent quand on utilise le terme le premier qui contient 15 poèmes que Rimbaud va remettre à Desmeny lors de sa première fugue et le second, 7 poèmes qui vont être confiés un peu plus tard à Paul Desmeny lors d'une deuxième fugue Rimbaud donc n'a pas décidé de publier les poèmes et plus encore il les a considérés très rapidement comme des erreurs de jeunesse comme des exercices de jeunesse et il avait demandé à Desmeny de brûler les poèmes heureusement Desmeny ne l'a pas fait ce qui nous permet à vous d'étudier ces poèmes en classe et à moi de faire cette vidéo qui essaie de vous guider un tout petit peu nous sommes donc face à un recueil j'utilise le mot encore une fois par commodité qui va être composé de deux sections le premier cahier, le second cahier ces poèmes, je vous propose de les classer en fonction de leur thématique principale et je vais distinguer 5 séries de poèmes 5 séries donc en fonction du thème principal de ces poèmes pour chacune des séries je vais vous indiquer les poèmes qui s'y rattachent et entre parenthèses que je ne reprendrai pas systématiquement au risque de faire une vidéo qui serait tellement longue qu'elle en deviendrait terriblement ennuyeuse je vous mettrai donc entre parenthèses sur la diapositive une phrase de résumé pour le poème première série donc de poèmes ce sont les poèmes de l'éveil des sens du désir amoureux des poèmes qui évoquent des femmes il s'agit de première soirée d'Ophélie des réparties de Nina de romans de rêver pour l'hiver de au cabaret vert 5 heures du soir et enfin de la maline deuxième série de poèmes ce sont les poèmes d'inspiration politique qui vont avoir une cible à laquelle s'en prend Arthur Rimbaud il s'agit du forgeron de mort de 92 et de 93 de le mal de rage de César et de l'éclatante victoire de sa rebruque la série suivante est très proche de celle-ci puisque ce sont les poèmes de la révolte poèmes de la révolte qui vont s'attaquer tout à la fois à des thèmes qui peuvent être des thèmes politiques mais qui ne ciblent pas une personne en particulier ou bien qui vont s'attaquer à l'ordre social il s'agit de la Vénus anadiomène à la musique les effarés le dormeur du val ma bohème le bal des pendus et le châtiment de tartuffe série suivante ce sont les poèmes qui évoquent la nature il y en a deux principalement sensation et soleil est cher et enfin un poème qui compose presque une série à lui tout seul parce qu'il est un petit peu inclassable c'est Le Buffet Le Buffet c'est un poème de la nostalgie de l'enfance de l'attachement au souvenir évidemment chaque poème ne contient pas un seul et unique thème donc on pourrait discuter cette classification que je vous propose mais elle est là pour vous simplifier un peu l'entrée dans la lecture de Rimbaud de Cahiers de Douai et pour vous permettre d'avoir une vision d'ensemble du poème quand vous commencez à le lire nous arrivons à la partie peut-être la plus intéressante de cette vidéo ou en tout cas celle qui vous sera le plus immédiatement utile ce sont les pistes d'analyse je vous propose de commencer par les principales thématiques à l'oeuvre dans le recueil évidemment vous allez retrouver dans ces principales thématiques des choses que nous avons vues précédemment puisque j'ai proposé une classification des poèmes par thématique une des thématiques que je n'ai pas encore abordé c'est l'héritage poétique de nombreux poèmes dans Cahiers de Douai sont inspirés par d'autres oeuvres par d'autres grands poètes ils peuvent être considérés ces poèmes comme des hommages aux talents de poètes que Arthur Rimbaud admire en les imitant, en s'inspirant de ce qu'ils font il témoigne en quelque sorte de son admiration pour eux ces poèmes, on peut aussi considérer qu'ils sont des traces des marques visibles de la jeunesse d'Arthur Rimbaud puisque il est encore dans l'imitation Cahiers de Douai peut être considéré comme un immense cahier d'exercices de style d'un jeune auteur qui n'a pas encore trouvé véritablement sa voix poétique cela viendra avec les recueils suivants je vous donne quelques exemples le poème Sensation va reprendre pour partie la forme et la structure de certains vers du fameux et très connu poème Demain des l'aube de Victor Hugo Ophélie, le poème Ophélie va reprendre un personnage qui vient d'une pièce de Shakespeare, pièce qui s'intitule Hamlet Le bal des pendus est très clairement un pastiche, une imitation de la balade des pendus de François Villon De nombreux emprunts donc Arthur Rimbaud est un jeune poète adolescent qui s'inspire de poésie d'oeuvres qui existent avant lui La deuxième thématique qui revient beaucoup dans l'oeuvre on l'a dit déjà c'est le désir, c'est les femmes Arthur Rimbaud c'est un adolescent autant qu'un poète il est attiré par l'amour il est attiré par les femmes et l'on remarquera que l'un des signes de l'adolescence est le fait que ce désir est le plus souvent fantasmé il est finalement peu question d'amour, de sensualité véritable mais bien plus souvent de rêve ou d'envie ou de désir la liberté est également un thème extrêmement présent dans Cahiers de Douai cette liberté que Rimbaud cherche dans sa propre vie lorsqu'il est fugue lorsqu'il explore des vies un peu débridées cette liberté donc est très présente dans le poème sous forme de terme le mot liberté apparaît à plusieurs reprises et sous forme également de thème on peut remarquer d'ailleurs que cette liberté est en lien avec trois autres thèmes celui de la nature qui est l'espace de liberté privilégiée avec le thème du mouvement puisque le mouvement c'est la liberté d'aller, de venir et enfin avec la révolte, révolte qui est la liberté de dire non un thème également omniprésent c'est le jeu la poésie d'Arthur Rimbaud est une poésie qui dit jeu ce jeu c'est évidemment celui d'Arthur Rimbaud, celui du poète mais c'est également un jeu qui peut être interprété comme un pronom non personnel, un pronom impersonnel un jeu dans lequel tout le monde pourrait se retrouver un jeu qui représenterait en quelque sorte le lecteur ou la lectrice enfin une dernière thématique c'est la révolte contre l'ordre établi, contre la bourgeoisie, contre les injustices, contre Napoléon III la révolte c'est la marque de la poésie d'Arthur Rimbaud c'est la marque de la poésie d'un adolescent qui est un idéaliste et qui ne peut pas se résoudre à accepter le monde tel qu'il est à accepter son existence telle qu'elle est quel lien entre ces thématiques et le parcours que vous avez à travailler cette année en cours c'est-à-dire émancipation créatrice et bien je vous propose de vous intéresser au libellé du parcours émancipation créatrice l'émancipation c'est le fait de s'affranchir de se libérer de quelque chose on peut remarquer qu'il y a un S émancipation est donc au pluriel et si le terme est au pluriel cela suppose que nous avons à nous intéresser à plusieurs émancipations donc aux différents joues aux différentes contraintes dont Arthur Rimbaud entend se libérer créatrice c'est un adjectif créatrice évidemment renvoie au terme émancipation il renvoie au domaine de la production en particulier dans le domaine de l'art créer c'est faire exister ce qui n'existait pas jusque là donc les émancipations créatrices c'est un titre qui va nous inviter à penser la création création littéraire et la façon dont les émancipations que réalise le jeune Arthur Rimbaud lui permettent de créer lui permettent une création poétique comment ces émancipations ces libertés qu'il se donne permettent la naissance de la poésie et du poète et je vous propose plusieurs pistes que vous pourrez explorer il y a évidemment l'émancipation personnelle Arthur Rimbaud c'est un adolescent il est à ce moment de la vie où l'on se détache de l'enfance pour passer à l'âge adulte cette enfance on en garde la trace notamment avec le poème le buffet qui montre une certaine forme de nostalgie face à la façon dont l'enfant regarde les choses dont l'enfant regarde les objets les objets qui lui sont familiers en particulier Arthur Rimbaud donc il va s'affranchir de l'enfance s'affranchir évidemment de l'autorité parentale dans sa vie ça se manifeste par des fugues et dans sa poésie ce sont des envies de voyage c'est la naissance du désir et en particulier la naissance du désir pour des femmes dont l'image semble tout à fait à l'opposé de la figure maternelle on pense en particulier à la serveuse du cabaret vert ou bien à la servante la maligne la deuxième émancipation que l'on trouve dans le recueil c'est l'émancipation que l'on pourrait appeler morale ou sociale on peut être adolescent sans être révolté bon et bien Arthur Rimbaud ce n'est pas son cas il est adolescent il est révolté il est révolté contre l'ordre bourgeois il est révolté contre les normes sociales il est révolté contre la guerre il est révolté contre les inégalités sociales il est révolté contre les faux semblants et le recueil porte la trace de cette façon dont le poète va refuser l'ordre établi va refuser l'ordre social l'ordre moral établi Arthur Rimbaud adolescent est aussi un poète qui a des idées politiques qui s'affirment et qui l'affirme en particulier dans des pièces où il va se moquer caricaturer Napoléon III où il va se montrer nostalgique face à la révolution française où il va porter un regard très critique sur la façon dont le pays est mené je pense notamment à la pauvreté à la justice qui est critiquée également et puis à la guerre qui est dénoncée dans le poème Le Dormeur du Val dernière émancipation c'est évidemment l'émancipation poétique on a vu plus haut je vous disais qu'Arthur Rimbaud était un tout jeune poète et que donc il imitait beaucoup il empruntait beaucoup et effectivement il s'inspire de ce qui existe déjà la forme du sonne les emprunts que j'ai mentionnés à d'autres poètes les thèmes etc mais il est aussi un poète qui cherche sa voie et qui a des singularités qui propose des innovations alors c'est le cas des rimes qui ne vont exister que pour l'œil et qui ne riment pas à l'oreille Vénus sont venues c'est le cas des rejets et des contre-rejets extrêmement nombreux et qui vont donner à la poésie d'Arthur Rimbaud à un rythme très particulier très brutal parfois même c'est le cas des tirés et de la ponctuation qui vont là aussi participer de ce rythme très brutal en introduisant dans les poèmes des ruptures nombreuses c'est le cas des archaïsmes quand Arthur Rimbaud va aller chercher des mots qui ne sont plus employés depuis fort longtemps je pense à épeurer au verbe aiser et qu'il va mettre en relation avec des termes beaucoup plus modernes familiers alors au hasard hop peu hein merde et tout ça ça va donner une impression de décousu de toile où les choses se juxtaposent un petit peu une sorte de rhapsodie anticonformiste et c'est sans doute ce qui caractérisera le plus la poésie de Rimbaud une poésie anticonformiste et révoltée nous en avons fini pour aujourd'hui j'espère que cette courte vidéo aura pu vous donner quelques pistes à la fois pour vous permettre d'entrer dans la lecture de l'oeuvre en ayant une idée à l'avance de ce que vous allez y chercher et puis si vous avez déjà lu l'oeuvre quelques idées pour alimenter vos réflexions votre analyse et bien sûr puisque c'est le but vos dissertations puisque j'en ai terminé il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?